C'est donc officiel. Depuis ce mardi matin, Bassi Rouf Diomaï Faye occupe le fauteuil présidentiel du Sénégal. Devant un parterre d'invités, le nouveau président a prêté serment à la salle des expositions de Diame Nadeau de Dakar. A 44 ans, il va présider à la destinée du pays de la Teranga. Il remplace Makissal pour un mandat de 5 ans. Cette investiture marque la troisième alternance démocratique dans ce pays. Elle vient également mettre fin à une crise sociopolitique qui a sécoué le Sénégal durant ces deux dernières années. Une nouvelle ère souffle sur le Sénégal depuis ce 2 avril. Bassi Rouf Diomaï Faye a donné sa première allocution officielle. Il s'engage à travailler pour le rayonnement du Sénégal au plan national et international. On écoute le nouvel homme fort du Sénégal après son investiture. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destes. Et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vie perdue, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à ce jour, à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir.